Le nouveau Challenger électrique, pim, pim, pim. Salut que c'est toi passionné de road trip et de découverte, je te propose un petit tour d'horizon des nouveautés 2025 qui ont attiré mon attention chez différents constructeurs présents dans ce salon. Il y a du lourd et du très léger et il y a du nouveau ou pas. Reste bien jusqu'au bout car en plus des véhicules proposés par ces marques là, je te fais découvrir aussi des nouveautés plutôt majeures de ce constructeur par exemple. Cette vidéo est la troisième partie d'une série spéciale tournée au salon du véhicule de loisirs, le VDL de Villepinte à Paris en France. Pendant la durée de ce salon, je parcours avec toi les halls et je dévoile les innovations et des surprises qui sont plutôt tendances et qui marqueront probablement 2025 de ces constructeurs qui sont présents ici à Paris. Sous cette vidéo, tu peux retrouver le lien de la playlist consacrée aux différents salons Düsseldorf, Villepinte, Stuttgart, etc. que j'ai visité, dont celui par exemple de Düsseldorf qui abritait des constructeurs qui ne sont pas présents ici. Tu veux savoir quel matériel et accessoire j'utilise lorsque je voyage ? Clique sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran et aussi évidemment sous cette vidéo. Et achetez un commentaire pour nous dire quel véhicule de ces constructeurs qui a retenu le plus ton attention. Le nouveau Diotiline 74-74. Face face. Face face. Je parle du salon évidemment. Un lit pavillon. J'allais dire que c'est comme dans un camping-car, mais on est dans un camping-car. Par contre, c'est un frigo à absorption. Ouais. Une grande douche. T'as un passage de roue, mais quand je vois la largeur, je pense pas que ce serait un problème. Un lit central. Voilà, la toilette. Il est nouveau, mais je sais pas pourquoi il est nouveau. Par contre, il est bien, parce que t'as du tapis partout. Voilà, vous pourrez voyager à 4 sans problème. Et c'est sur un porteur Fiat. Bon, écoute, t'aurais l'occasion de le voir. Donc, c'est un Toscan 74. Voilà, voilà. Et celui-ci aussi, c'est une nouveauté. 69 XL. Je sais pas ce qu'il a. On va voir. Toujours face face. Ah ouais, ça devient classique. Regarde. Il y en a de plus en plus qui ont une salle d'eau. Là, la douche, par contre. Et t'as un four. Ah. Ah. Et t'as juste celui-là, un lit pavillon. À tester, évidemment. Je trouve, je suis désolé, que c'est pas le plus réussi. Alors, c'est des nouveautés. Mais je pense qu'ils cherchent des nouveautés pour offrir un prix un peu plus... Mais je suis désolé. C'est pas la toute beauty line pour moi. Tu es sur le compact C66 ici. On va voir les prix aujourd'hui. Parce qu'hier, ils n'étaient pas mis. Pour le C66, t'as 67 000 euros. C'est un véhicule de 6,60 mètres. Qui l'eût cru ? Bonjour. C'est évidemment du beauty line que j'aime. Simple mais efficace, tu vois. T'as tout ce qu'il te faut. T'as un éclairage. Mais il est bien mis. On n'a rien à dire. Ici, c'est pour ton chauffage. Je te montre. Ah non. Ici, c'est pour tes bonbonnes. Voilà. Tu vois. Et tu as un crash sans saut. Un crash sans saut. Un crash sans saut. Un inverseur pour les bouteilles. Donc, c'est plutôt mal. Ça veut dire que... Bien. Ça veut dire que tu auras aussi les lyres de sécurité. Je t'ai déjà fait le C60 qui est juste à côté. Il suffit de le voir sur ma chaîne. Et on va vite rentrer dans celui-là. Alors, voilà. C'est un peu plastique. Mais c'est un peu dans l'air du temps du groupe Rapido. Mais l'intérieur, franchement. Moi, je suis épaté par beauty line. Chaque fois que je rentre dans un véhicule, je le dis. Non, je pense qu'il y a certains véhicules que j'ai dit où. C'est la même chose que pour les autres. Mais non. Sinon, ici, regarde. Les jumeaux, t'as vraiment de la place. Il est simple. Mais il y a des fois, il vaut mieux être simple et avoir tout ce que t'as besoin. Qu'avoir beaucoup de trucs qui ne servent à rien. Et tu vois, c'est invariant. Aujourd'hui, je pense que dans toutes les séries de chez... Du groupe Rapido, c'est la même chose, tu vois. C'est un aimant. Voilà. T'as une fameuse douche. Regarde ça. C'est extraordinaire. Franchement. Voilà. Non, non, non. Très bien. Très bien. Et tu as, là en dessous, une prise. Comme de quoi on peut avoir des prises aussi dans une douche vario. Quand on veut. Écoute, je peux juste dire que très bien. Franchement. C'est... Pour moi. Les JT-Line. Si vous ne les connaissez pas. Venez les voir avant d'acheter un autre véhicule. Parce que ce sont des véhicules qui sont vraiment à découvrir. Ils sont peu connus. C'est dommage. Alors. Le 69. Ah ben, le Lexi. Voilà. C'est celui-là. Alors. C'est très bien. Je peux te rentrer. Ça, il y a quelqu'un qui me l'avait demandé. Le Toscan 69. Je ne sais pas pourquoi on m'a demandé un 69, moi. Hop. On rentre dedans. Ah oui. OK. Bon, ben, c'est différenciant. Tu vois, un grand salon face-face. C'est plutôt bien. Franchement. Bien. Moi, j'ai juste envie de te dire. C'est bien. Écoute. Super. Il y a juste ce petit détail. Sincèrement. C'est dommage. C'est dommage. Mais sinon. C'est une nouveauté 2025. Et je ne pense pas que la table, tu auras des soucis. Vous pourrez rouler à quatre. Parce qu'il y a quatre places cartes grises. Et c'est une table qui descend. Donc, pas de problème. C'est un grand véhicule. Mais, lit pavillon. Testez-le avant. Et regardez-le. Et tout se ferme. Tout se ferme ensemble. Voilà. C'est intéressant. Et par contre, la douche, là, j'ai peur. Ah, non. Non. J'avais peur à tort. Non. La douche, ça le fera aussi. Ça, c'est... Bon, je suppose que tu mettrai une barre pour avoir ta penderie. Mais non. Regarde, elle est là. Regarde, la grande penderie. T'as de la place de rangement. T'es là, franchement. J'adore. Mais, je ne sais pas. Ce qui doit servir à quelque chose. Ce n'est pas possible. Rien comme ça. Et là, c'est ta toilette. C'est extraordinaire. Franchement. Je l'ai fait ici. Prise. T'as tout. T'as tout. Bonjour. Excusez-moi. Faites comme chez vous. Merci beaucoup. Par contre, c'est un fric de absorption. Ça, c'est dommage. Je suis content d'avoir pu te le montrer. Je suis un homme heureux, moi. Je te le dis. Bon, je suis désolé. Le FT, je ne saurais pas te le montrer. Il n'est pas là. Maintenant, si c'était le T. Parce que c'est peut-être le T, alors. Je vais te montrer le T. Mais je pense que je l'ai déjà fait, le T. On va voir dans... Ah, non, non. Bon. Ça, c'est du classique ici. T'as une boîte de vitesse automatique. Faites de nouveau. Franchement. C'est une marque à découvrir, si vous ne le connaissez pas. Et tu vois, ici, tu vas voir, c'est un frigo à compression. Tu vois. Donc, je suppose que dans les autres où tu les as à absorption, tu peux les avoir à absorption. À compression, pardon. Voilà. C'est un classique. Ici, tu as la toilette, tu vois. Mais va voir dans ma chaîne, tu la trouveras. Et ici, c'est la douche avec ta pendrie. Je suppose qu'ils l'ont fait breveter. Mais c'est très intelligent, franchement. Et tu as aussi, je t'ai souligné, tu as aussi, en fait, c'est une salle d'eau traversante. Et ça, c'est plutôt bien. Ah, non, vraiment top. Si il y en a 320, il n'est pas là, c'est dommage. Donc, je ne sais pas tout faire parce que tous les véhicules ne sont pas là. Et ça, c'est quand même étonnant, quoi. Mais c'est quoi que ça ? Le nouveau Challenger électrique. Pim, pim, pim. Je suis curieux de connaître de l'autonomie. On va rentrer à l'intérieur. C'est un salon face-face avec un lit pavillon sur le dessus, tu vois. Il est joli. Il n'y a rien à faire. Le look Challenger show, ils sont extrêmement forts. C'est le Fiat, mais c'est la base de Fiat. Ce n'est pas le digital, etc. Tu as une douche à l'arrière avec tout ce qu'il faut. Oui, en fait, il existe dans mes vidéos. Je ne sais plus si c'est sur Chausson ou Challenger, mais il existe déjà. Je te l'ai déjà présenté. Donc là, ici, il n'y a pas grand-chose à voir. Ce qui est même étonnant, c'est que je ne vois rien d'électrique à l'avant. Ça, c'est étonnant. On va regarder. Donc là. Donc voilà. Ici, c'est pour recharger l'électricité, tu vois. Comme ça, tu vois la batterie, elle est là en dessous. Mais sinon, c'est identique au véhicule que je t'ai déjà présenté. Le X150, tu l'as déjà présenté. Voilà. Et ici, électrique, juste 100 000. Tu retires 100 euros et tu es à 100 000 euros. Voilà. Donc 99 900. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis quand même. 89 000. 80. 19 900. Chausson, évidemment, c'est la même chose que le Challenger. Il n'y a pas... Je vous l'ai dit, c'est identiquement les mêmes choses. Là derrière, vous voyez le X10, le E-Edition Golden, je ne sais plus quoi, mais je l'avais fait. J'ai un abonné qui l'a et il n'arrête pas d'avoir des problèmes avec. Je ne rentre pas parce que, tu vois, ils ont commencé à retirer les plastiques et je n'ai pas envie de les salir. Donc, je respecte leur travail. Voilà pour mon abonné. C'est un 5 places carte grise. Donc, c'est vraiment ce que je pensais. Vous pouvez aller voir chez Benimar, chez plusieurs marques Roller Team, CI, etc. Plusieurs marques du groupe Trigano vous proposent la même implantation. Donc, ils l'ont vraiment développée ensemble et je pense que vous les retrouverez sur les mêmes chaînes de fabrication. Voilà, mais quoi que ça, vous le verrez. Je vais regarder le prix en sortant parce que je ne l'ai pas vu. Mais quoi que ça, vous aurez une idée. Pardon. Rentrez, faites comme chez vous. Là par contre, ce sont des jambes et des jumeaux et ça c'est plutôt original. Voilà. Mais donc, je répète, les autres marques du groupe vous proposent la même chose. C'est un Fiat, je suppose. Je vais regarder. Oui, c'est le Fiat Ducato. Voilà. Et donc, le prix. 69 970 avec les quelques options, sinon 64 000 ennemis. Voilà, des lits superposés à l'arrière. J'espère que mon abonné sera content de découvrir ce véhicule qui est prévu pour 5 classes carteristes. Maintenant, il faudra toujours bien faire attention par rapport au poids du véhicule total. Une nouveauté, le Orion Fit 91 91 XT de chez CI sur Ford. C'est un petit véhicule compact. On a envie de voir dedans comment il est aménagé. Les soucis, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est les sièges fortes, ça reste toujours la même chose. Mais, mis à part ça, c'est vraiment un compact comme on voit de plus en plus souvent. Et, allez, tu as un lit pavillon là au-dessus. Donc, ça, c'est plutôt bien. Une belle table qui n'est pas portefeuille, donc qui sera pour me plaire. Donc, ce sera à découvrir quand je pourrai aller les faire en concession. Tu as ce qu'il te faut. Franchement, par contre, c'est toujours un frigo à absorption ici. Et là, tu as une douche qui est haute avec un passage de roue. Mais, elle est large. Donc, à mon avis, ça devrait le faire. Tu sais, il faudra tester. Et c'est évidemment un vario. Voilà. Et là, un lit transversal pour deux personnes. Sur le coup, vivre à trois là-dedans, il faudra le vouloir. C'est étroit. Et que celui qui doit aller à la toilette quand quelqu'un se douche, j'espère qu'il sera à se retenir. Toujours un haut rond, fuite. Tu vas voir l'extérieur elle-même, évidemment. L'intérieur, ici, c'est un salon face-face. Et tu as un lit au-dessus de deux personnes, tu vois. L'avant, c'est classique. Sauf que c'est une boîte automatique. Contrairement à l'autre que je t'avais montré. Ici, c'est la boîte automatique. Et tu as une très grande salle d'eau là-derrière. Tu vois. Voilà. Avec une douche. Une grande douche. Et avec un passage de roue. Et tu as un rideau. C'est vraiment étonnant. Mais, tu as un rideau. Il faut juste voir si ça te collera à la peau. Mais, je vois qu'il y a des pressions pour mettre là. Donc, probablement que ça devrait aller. Et ici, évidemment. Tu as beaucoup de rangement. Ça, si vous êtes à deux, ça peut le faire. Mais, 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 mais. Dans ce type de véhicule. Vraiment faire attention de tester le lit. Parce que, un lit pavillon. On aime ou on n'aime pas. Le problème pour moi. C'est vraiment les sièges de chez Ford. J'espère qu'ils le proposent aussi. Sur un porteur Fiat. Ce qui m'étonnerait. Parce qu'à mon avis, ils cherchent le prix. Dans ce type de véhicule. Voilà. Tu vois, il y a le 30. Le 81 qui est sûrement à côté. Tu verras les trois nouveautés. Ça, ce n'est pas plutôt mal. C'est plutôt pas mal. Tu vois, c'est des compacts. Compact dans le sens. Ils sont plus étroits que d'habitude. L'extérieur de nouveau, c'est la même chose. À mon avis, le 81, ce sera le plus long. On va voir. Ouais, tu vois ici. Bon, l'avant, identique. Je suis désolé. Les sièges. Bref, c'est quoi que ça ? Sinon, le reste, c'est évidemment la même chose. Forcément, on va retrouver la même chose. Parce que c'est la même série. Par contre, ici, tu as des légumes. Et tu as même un lit pavillon que je vais te montrer après. Tu as vraiment... Voilà. Et de nouveau, une très grande douche avec un rachio. Mais de nouveau, quelqu'un est dans la douche. L'autre ne sait pas. Elle a la toilette en même temps. Donc, tu vois, tu as un lit pavillon là-haut-dessus. L'extérieur, évidemment, c'est la même chose. Tu vois, tu as quand même une grande soute. Et ça, c'est bien. Voilà, comme ça, tu auras même vu la soute. Voilà. Ça, c'est la demande d'un abonné. Le Magis 66 XT. On va le découvrir. Salon face-face. Ah oui, je comprends pourquoi tu m'as demandé. Je comprends pourquoi. Et là. Et on se retrouve avec une table de portefeuille. C'est celle que je préfère, quoi. Alors là. Alors là. Mais en fait, c'est la même que... On se retrouve chez Mobile Beta, McLouis, El Nari, etc. Et regarde, tu as... Waouh, je comprends. Et tu as... Regarde ça. Tu as un lit pavillon où deux enfants pourront dormir sans problème. C'est assez moderne. Regarde. Tu as la toilette qui est de ce côté-là. Tu as un bel homme juste devant toi. Moi. Regarde, tu as un... Bon, il faudra qu'on teste tout ça. Mais moi, je trouve que ça, c'est plutôt chouette. On a le même chez Notin. C'est le Bilbao. Donc, à mon avis, ici, évidemment, le prix sera différent. Parce que chez Notin, ce n'est pas du Ford, d'abord. Mais voilà. Mais je suis content d'avoir pu te le faire. Je finis. Alors, je te rappelle aussi que si Roller Team, c'est la même chose. Et que là, tu regarderas vraiment la qualité de distributeur que tu choisis pour choisir la marque. Puisque c'est la même chose. Donc, ça, tu as le choix. Voilà le tout nouveau 63U Black Pearl. de chez Florium. Florette, Florium. C'est le premier fourgon que la marque propose. Ce sera plutôt du moyen gamme. Parce que c'est quand même 85 000 euros. 72,5, 72,5 euros. C'est ça, garçon. Il est aussi petit que ce que dans les vidéos. Ça ressemble fort à des campers rêves du même groupe. Bon, il y a tout ce qui est, évidemment, intérieur et propre à Florium. Je suis curieux de voir la douche. Mais honnêtement, pour moi, c'est joli. Celui qui aime bien Florette Florium, il sera content, évidemment. Tu vois, c'est bien. Parce que quand père rêve, c'est super bien aussi. Porteur fiat, probablement. Oui, voilà. Bon, c'est une édition ici Black Pearl. Donc, ça veut dire qu'il est tout noir. Bien noir, bien foncé. Alors, tu vas voir. Bon, c'est une première pour Florette Florium. D'un autre côté, mis à part les meubles, tu retrouveras, évidemment, ce qu'on retrouve chez Rapido. Bon, il y a une touche de finition un peu plus étoffée. Je pense que ça rentre en rivalité directe avec Camper rêve. Mis à part ceux qui aiment bien la touche de chez Florette. Ici, évidemment, ils l'auront. Il est, en général, très complet, tu vois. Bon. À mon avis, tu as une clé. Il ne faudra pas la perdre, sinon tu seras embêté pour ouvrir pour tes bonbonnes. Tu vois, ici, tu as le crash en sort, l'inverseur. Donc, ça veut dire que tu auras aussi les deux lyres avec la sécurité. Tout est mécanique, je pense. Tout est en alu. C'est bien, c'est solide. C'est juste ici, pour moi. Ils auraient dû mettre une petite cornière en U. En aluant aussi, parce que ça, avec deux, trois fois la bonbonne qui va passer, si tu l'accroches, ça va faire mal. Voilà. Même si c'est du multiplex, hein. Il n'y a rien à faire. Charnière, on ne se tracassera pas. Bon. Pourquoi pas les clés ici, hein. Mais j'espère qu'on ne les perdra pas. Et sinon, c'est un peu le même principe qu'on retrouve chez Camper Rêve, hein. Voilà. Évidemment, on est dans un salon. Je n'ai pas l'occasion de te donner tous les détails techniques. Bref. Donc, ça, tu as une vue d'ensemble. Les lits jumeaux dans les fourgons, c'est assez prisé. Donc, je comprends qu'ils aient décidé de démarrer plutôt par celui-là que par un autre. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu pourras mettre ta table à l'extérieur. Il ne devrait pas te balader avec une deuxième. Mais tu vas voir, c'est assez classique. Tu vois, les couleurs, c'est du fleuret de Florium. On ne voit pas. C'est vraiment comme dans les camping-cars. Mais évidemment, le reste, on retrouve vraiment ce que Camper Rêve propose pour comparer ce qui est comparable avec le siège qui s'avance dans ce sens-là. Il ne s'élargit pas. Mais ici, je pense qu'ils seront assez larges. La table, très classique. Évidemment, c'est la ligne Black Pearl. Jolie, hein. Jolie. On ne peut pas dire l'inverse, tu vois. Moi, perso, je suis un peu dubitatif. Quand je vois que c'est un store remis, je suis un peu attristé. Tu as même une fenêtre de toile au-dessus qui ne s'ouvre pas. Moi, ça ne me dérange pas. Tu as une grande crédence avec plein d'éclairages. Bon, celui-là, pas. C'est pour le salon. L'armoire, c'est classique à chez eux. C'est du push. Voilà. Tu vois, ça vient se cogner directement. Petit détail. La télé est beaucoup trop haute pour moi. Vous aurez mal au cou quand vous la regarderez. Donc, si j'ai tétoit, quand je le commande, je demande que ça soit plus bas. Meuble assez classique. Prise. C'est tout de plus de plastique. Enfin, tu vas me dire, c'est toujours plastique. Mais ce n'est pas non plus les... Regarde. Bon. Tiroir. On ne peut pas dire que c'est un mauvais tiroir. Je sens les glissières en dessous. C'est un peu compliqué pour moi de faire comme je fais d'habitude. Mais, voilà. Mais, enfin, tout ça, c'est du plastique, quoi. Même ça. Regarde. Il est déjà out. Ah non. Donc, tu vois, c'est un système... C'est pas mal. C'est nouveau. Première fois que je vois. Maintenant, on verra l'usage. On verra l'usage. Petite plaque. Si tu as besoin de couper quelque chose, c'est très bien. J'espère que quand tu rouleras, ça ne fera pas trop de bruit. Sinon, un petit feutre, ça ira. Voilà, avec piézo électronique. On retrouve évidemment du assez classique. Tu vois, ici, c'est le frigo à compression. Et on est très heureux. En tout cas, moi, je le suis. Ici, on est dans une douche de nouveau Vario. Tu vois. C'est vraiment le type de douche qu'on retrouve de Dreamer jusqu'à camper à rêve en passant par Rapido. Bien, écoute, tu pourras mettre tes produits et les laisser là quand tu roules pour le savon, etc. Voilà. Évidemment, ce sera plus à tester dans un détail. Il a un look sympa. Voilà. La toilette ici. On en arrive ici en dessous. Tueur du rangement, tueur des tiroirs. C'est bien. Et j'espère, ouais, je pense que les coussins, ça le sera. Même s'ils ne sont pas forts et épais et épais. Les jumeaux qui se relèvent si tu as besoin, ça, c'est quelque chose. C'est une barre métallique, tu vois, qui est mise. Tu pourras l'enlever si tu en as besoin pour mettre des choses. Mais je ne suis pas certain qu'on mette des vélos, etc. sur ce type de véhicule, quoi. Voilà. La pâte, il n'y a rien à faire. C'est Fleuret de Florium. C'est très sympathique. Ceux qui aiment bien. Tu vois, tu as pour fermer ici un petit bout et l'autre bout pour fermer jusqu'en bout en bas. Donc, c'est vraiment isolé, quoi. Voilà. Il y a juste, quand tu te doucheras, je ne sais pas où tu mettras tes affaires. Je réfléchis pour voir. Peut-être qu'en rouvrant... Oui. Tu pourras mettre tes affaires sur la lunette de WC, tes sous-vêtements, ta serviette, etc. Et tu y arriveras à le prendre. Je regarde. Et c'est bien. Ils ont mis une prise. Et félicitations. Ça, c'est du métal. C'est bien agréable. Je trouve qu'ils l'ont quand même bien réussi. Première approche bien réussie. Allez, on continue. Et je suis content d'avoir pu te montrer le Fleuret de Florium. Encore un véhicule qu'un abonné m'a demandé. C'est le 700 SBD de chez Hikineo. Donc, c'est un salon en L face-face. C'est un grand. Il faut quand même le reconnaître. Tu as le lit pavillon à l'avant. C'est un peu classique dans un intégral. Et puis alors ici, j'en ai déjà fait un de cette marque-là. Avec des lits superposés. Et il y était bien pensé. Il y avait une table en plus. Ce n'est pas ici. Mais elle y est peut-être. Non, je ne vois pas. Voilà. Là, tu as... Ah, tu as la douche. Ouais, elle risque d'être petite. Oh, ça peut le faire. Ce serait intéressant de découvrir. Et là, évidemment, tout ça, c'est pour du rangement. C'était une grande cuisine. Il est pas mal. Il est pas mal. Mais nouveau, c'est un lit pavillon. Il faut le tester avant. Mais pour quatre personnes, ça pourrait le faire. Et tu vois, quand tu as des lits superposés, attention que ta soute, tu n'as que ça. Sauf alors pour trois personnes. Mais si vous voyagez à quatre, vous ne saurez pas dormir pendant le voyage. Donc, sur le coup, ici, tu es sur l'Itinéo 740 MC. Je pense que je l'avais fait à Düsseldorf. La seule chose, c'est à Düsseldorf, je n'avais pas mis les bonnes caméras. Donc, on ne voyait pas bien. Donc, je vais le refaire. Celui-ci, il est à 84 000 avec les options. Et en dessous de 80 000 sans les options. Donc, Itinéo fait partie du groupe Rapido. Je vous le rappelle. Ce sont des beilles affleurantes. Mais voilà, c'est des beilles affleurantes et je ne vais pas discuter parce que c'est bien. C'est un grand salon face-face. Quand je dis grand, c'est parce que c'est large. Ça te donne une impression d'être vraiment très large, tu vois. Tableau de bord, Fiat, sans trop discuter. Les sièges, agréable, tu vois. Ce ne sont même pas les sièges de base. Ils se sont un peu améliorés. Par contre, là, tu n'as pas de manche. Ça, je ne comprends pas. Maintenant, c'est un prix. Mais à mon avis, ça ne va pas coûter fort cher. La même chose que chez Rapido. Les accoudoirs, ce sont tes appuis-têtes. Ils font une pièce de chose. C'est très bien. Une petite cuisine. Et c'est bien parce qu'il y a un petit verre là pour t'empêcher d'éclabousser. Ça se ferme de manière automatique. Enfin, automatique. En tout cas, ça se verrouille tout comme ça. Tu ne risques rien quand tu roules. Frigo à compression assez classique. À absorption, excusez-moi. Assez classique. Il a le mérite d'être là pour la TV. Mais c'est fort haut. Mais il faut trouver une place. Tu as une marche là. Tu as une petite marche dedans. Il faudra tester. Il faudra tester. Je ne vais pas te dire que c'est une catastrophe ou que c'est très bien. Je ne sais pas. Et puis, tu as un lit central qui peut se relever pour avoir plus d'espace dans ta soute quand tu voyages. Et là, sur le coup, c'est une toilette assez classique. Et je regarde pour voir s'il y a une prise. Le problème, c'est qu'il va à chaque fois salir les miroirs avec tes doigts. Et je ne vois pas de prise. S'il n'y a pas de prise, c'est dommage. S'il n'y a pas de prise, c'est dommage. Bon, bref. C'est comme ça. Franchement, je viens de l'essayer. Je ne pense pas que ça va le faire. Mais voilà, je ne suis pas équipé pour faire ça correctement ici. Mais comme ça, je te l'ai montré. Porte un double point de fermeture, poubelle, assez classique de chez Itinedo. Ça fait partie plutôt du segment, je ne vais pas dire d'entrée, parce que pour moi, il est légèrement plus haut que le segment d'entrée. Voilà, ça, c'est mon humble avis, évidemment. La soute. Je ne sais pas si on sait l'ouvrir. Voilà. Tu as quand même une grande soute, tu vois. Et ici, le lit, il est au plus bas. Donc, voilà. Et tu as un point d'éclairage là. Ça, c'est un peu dommage. Tu vois là, si je vois bien. Pour te doucher, ou ton chien, ou tu as une prise électrique, pour lever le lit d'ici, rien à dire. Quand je dis rien à dire, c'est par rapport à ce niveau-là. Parce qu'on ne peut pas leur demander d'avoir ce qu'il y a. Je vais te montrer sur l'arrière. Voilà. On ne peut pas... Je pense qu'ils ont retravaillé l'arrière. Mais déjà l'année passée, je crois que c'est. Voilà. On ne peut pas leur demander ce qu'il y a sur les véhicules plus onéreux. Parce qu'ils sont quand même dans une marge de prix assez correcte. Allez, on continue. Alors, j'ai un abonné qui m'avait demandé de faire le Zephyro 266. Je suis désolé, il n'est pas là. Mais donc, j'ai fait le 267 à la place. Faute de grippe, on mange du merle, comme on dit. Ils arrivent tous avec ce qu'on appelle du Fit. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Fit restreint, je ne sais pas. Voilà, ça, c'est le chrono Fit. Le Select est le numéro 291-291. Toujours de chez Roller Team. C'est une disposition, à mon avis, qui va se répandre de plus en plus. C'est du compact, c'est pour rivaliser, par exemple, avec un fourgon. Mais comme les camping-cars coûtent moins cher à construire, ça leur permet d'avoir des prix plus intéressants à offrir. Enfin, encore du plus intéressant, on s'entend. Alors, je vois que là, au-dessus, tu as un décodeur téléco. Ça voudrait dire que tu as une antenne 4G avec un routeur Wi-Fi dessus plutôt qu'avoir une antenne satellite. Voilà, tu vois, tu as quand même une grande douche. Et là, je ne pense vraiment pas que ce côté-là sera embêtant. Donc, c'est plutôt bien fait. Je ne me rappelle pas que Roller Team avait ce type de... Comment ? De vario. C'est bien. Enfin, c'est bien. Tu fais gagner de la place. Par contre, ici, tu vois, c'est un frigo à absorption. Alors, on a peut-être le champ entre les deux. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est sur Porter Ford. Voilà. Boîte automatique. Mais c'est surtout avec les sièges. Et tu vois, la télévision, elle est là. C'est sûrement une... Ce n'est pas sûrement. C'est une Smart TV pour pouvoir être avec le routeur. Bon, ici... Petit terroir, etc. C'est assez classique. Ils ont changé le look. Tu vois, là. Je ne sais pas si je t'y ai dit, mais tu as un lit pavillon, ici. Là. Ouais. Tu l'as vu. Ça va. Allez. On sort. On va faire le 267 qui est toujours sur du Ford. Là, on rentre dans quelque chose de plus classique, tu vois. Et là, c'est étonnant, parce que l'autre, c'était une boîte automatique, mais pas avec un cadran multimédia comme ça. Et ici, c'est l'inverse. Bref. Toujours les sièges Ford. Les tables de chez Roller Team, elles sont extra. C'est comme pour tout groupe. McLouis, Elnark, etc. Mobile Veta. Voilà. Ici, tu vois, c'est un frigo à compression. Est-ce que tu as le choix entre les deux ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais tu vois, c'est beaucoup plus design. Je ne vais pas le refaire, parce que c'est le même que j'ai fait sur l'intégrale. Ah si, parce que tu n'auras pas la même chose. Tu vois. Bon, là, ça me semble quand même un peu fragile. Mais, voilà. Ce sont des vérins. Ça, c'est plutôt bien. Tu vois. Tu as une marche la four à faire attention. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Au niveau de la marche. Je ne sais pas. Ce sera à tester quand je pourrai le tester. Sommier à latte avec du rangement. C'est quand même... Ouais, ça pourra aller. On verra. J'allais te dire, ce n'est pas fort épais. Mais d'un autre côté, il me semble assez intéressant. Il faut vraiment voir. Tu as même une porte ici. Et là, c'est la toilette. Le chronophyte 230. Je pense qu'ils ont tous leurs véhicules sur Ford. Enfin, tous. Pas les intégros, mais les autres. J'ai l'impression. Alors, le fit, je pense que c'est pour la largeur. 2 mètres 15. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a de plus en plus. Ah oui. Ici, tu vois, c'est un véhicule de nouveau sur Porter Ford. Mais un salon face-face. Un grand salon face-face. Et ton lit, il est là au-dessus. C'est un grand lit pavillon pour deux. Et tu n'auras pas plus de place pour dormir. Parce qu'ici, c'est ta douche. Et ta toilette, évidemment. Tu vois. Alors, ici, tu as une marche. Mais elle est tellement profonde que tu n'auras pas de problème avec. Et regarde l'espace que tu as ici. T'as vraiment... Alors, à mon avis... Je vais te montrer un. Ça, tu peux voir. Tu vois, ta tiroir. Plutôt bien. Bon, maintenant, tu as juste la petite soute qui sera là. Ici, c'est un tissu. Mais ici, c'est raide. Et tu as des pressions. Donc, je ne suis pas certain que ça te collera à ta peau. Voilà. Je répète. Ce type de lit, il faut vraiment le tester avant d'acheter. Parce que soit tu es adepté. C'est génial. Soit tu le revendras super rapidement. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et deuxième chose. Si vous n'avez pas le même rythme de vie, ton compagnon ou ta compagne et toi, c'est compliqué. Parce que quand il y en a un qui dort, l'autre, il n'a pas accès au reste du salon. Voilà. Je vais aller... Le Livingstone, c'est actif. Je ne connais pas. Ils ont fait une belle présentation. On va voir ce que ça donne. Petit tiroir. Original. Là, tu as une petite tablette. Et regarde. Ça, c'est original. Ça, c'est original. Tu vois ? C'est un 4 places carte grise. Il n'y a pas de doute. Sur porteur Fiat, tu as hop, 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 le lit pour les parents là-haut-dessus. Et puis alors, tu as le lit pour les enfants ici. J'ai vraiment l'impression que c'est identique au Benimar que j'ai vu. Ils font partie du même groupe. Donc, à mon avis, ils sont occupés de se faire chacun leur véhicule. Le côté positif à ça, c'est que tu pourras aller faire discuter du prix, évidemment. Sinon, évidemment, l'avant, il est très classique. Allez, on va à la prochaine marque. Deux choses. Un, si tu veux découvrir les coulisses des constructeurs qui attisent la curiosité, eh bien, le lien qui apparaît te conduira directement sur la playlist qui est consacrée à l'envers du décor. Mais attends que cette vidéo soit finie, hein. Et deux, retrouve de nombreux compléments d'informations de cette marque et de bien d'autres sur la page de mon site lepetitmarcel.eu. Reprenons tous les articles qui présentent les nouveautés 2025 et bien plus d'autres choses. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympa. Va voir. Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier. Est-ce que ça te dit ? Cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton petit canard en plastique préféré quand tu pars à l'aventure. Eh oui, j'ai bien dit petit canard. Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends ? J'aime bien cette formule. Un signe divin ? Eh bien, le voilà ! Pour rejoindre ce club ultra-sélect des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré, moi. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501